L'assurance agricole pour nous est un sujet important et très important pour l'avenir. D'abord, comme vous le savez, l'Afrique est un continent essentiellement agricole. Il n'y a pas de raison qu'un secteur d'activité aussi important soit maintenu à l'écart de la notion d'assurance. Et deuxièmement, nous avons des clients aujourd'hui qui sont très diversifiés dans leurs activités, qui ont des activités aussi bien industrielles, commerciales qu'agricoles. Et voulant offrir à nos clients un service global, il est tout à fait naturel que nous puissions être en mesure de leur proposer des produits couvrant leurs activités agricoles. Donc pour nous, c'est vraiment, premièrement, la nécessité d'accompagner nos clients, y compris dans leurs activités agricoles. Mais également, parce qu'aujourd'hui, le futur de l'agriculture sur le continent africain sera fait aussi bien de petits exploitants privés regroupés au sein de coopératives que de grandes exploitations agricoles qui sont destinées à cultiver des produits d'exploitation. Et ces deux secteurs auront besoin d'assurance. Il faut se dire que le secteur agricole privé est de plus en plus entre les mains de jeunes retraités, donc qui sont les personnes qui ont passé une bonne partie de leur vie en milieu urbain, qui sont sensibles à la notion d'assurance, qui une fois reconvertis dans une activité agricole, sont également très demandeurs de l'assurance pour couvrir leurs activités agricoles. Et c'est pour cela que nous devons accompagner ce mouvement-là, qui est un mouvement qui, pour moi, est un mouvement de fond, parce que cette activité agricole sera de plus en plus importante, aussi bien pour les produits commerciaux que pour les produits de subsistance agricole. Et nous devons, en tant qu'assureurs, justement, mettre nos clients à l'abri de l'aléa. C'est la notion même de l'assurance. Aujourd'hui, il y a un peu plus de deux ans, nous sommes assez actifs dans ce domaine-là. Il y a aujourd'hui déjà quatre ans que nous faisons un peu d'assurance du bétail. Nous couvrons un certain nombre de nos clients qui ont bénéficié de crédits bancaires et qui pourraient être insolvables si jamais leur bétail venait à souffrir d'une peste quelconque. Donc, c'est quelque chose que nous faisons depuis quatre ans aujourd'hui et qui est très apprécié d'ailleurs par les structures bancaires qui financent ces éleveurs-là. Parce que c'est vrai que la perte d'une partie du bétail peut impacter la capacité de cet éleveur à rembourser son crédit. Mais également, depuis deux ans, nous participons beaucoup avec AFC d'ailleurs au Cameroun sur la réflexion pour mettre en place un produit d'assurance permettant de couvrir les cultivateurs de maïs, de mille et de sorgho. Notamment de maïs parce que AFC a fait le constat pertinent que nous avons des brasseurs très importants au Cameroun qui, pour les matières premières maïs, produits importants pour la bière, sont obligés d'importer cela de l'étranger. Alors que nous pouvons cultiver du maïs localement et le mettre à la disposition de ces brasseurs. Donc, nous avons la possibilité aujourd'hui, grâce à AFC, d'avoir des planteurs de maïs qui ont déjà un client final qui va acheter leurs produits. Mais ce qu'il faut, c'est effectivement, entre les deux, veiller à ce que la Léa ne joue pas, d'où la notion d'assurance. Et donc, c'est un domaine sur lequel nous avons bien travaillé avec AFC et avec nos réassureurs. Parce que l'assurance agricole, comme vous le savez, démarre sur le continent. Nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour pouvoir porter ces risques totalement. Et nous, nous appuyons beaucoup sur nos réassureurs, qui ont également beaucoup d'appétit face à cette activité. Nous avons démarré par le Cameroun, qui est l'endroit où nous sommes présents de la manière la plus active possible. Mais nous n'allons pas nous limiter là, parce que les pays où nous sommes présents, aussi bien le Ghana que la Guinée, Conakry notamment, ce sont des pays qui ont un fort potentiel agricole. Et nous n'allons pas nous focaliser uniquement sur cette région-là. Et pour chacune de ces régions, nous allons essayer justement d'identifier, d'identifier les produits pour lesquels nous pensons que l'arrivée de l'assurance peut améliorer la productivité, ainsi que la rentabilité dans ce secteur. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose... Évidemment, le challenge aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat de l'agriculteur, parce que l'assurance sera une charge supplémentaire dans sa chaîne de prix de revient. Mais notre rôle également, c'est d'essayer de concevoir des produits à des prix compatibles avec son budget et le prix de son produit sur le marché. Donc c'est quelque chose que nous sommes obligés de prendre en compte, d'où la nécessité pour nous de travailler vraiment pour mettre le produit en réduisant au maximum les coûts additionnels pour ce produit-là, pour que nous puissions vraiment mettre à leur disposition le meilleur produit possible, mais au prix le plus compatible avec le pouvoir d'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501